Allez, on commence le renforcement musculaire. Les pieds parallèles largeur bassin. On engage bien son centre. On baisse les épaules. On étire bien la colonne. Pensez à engager bien le périnée légèrement à 30%. Et on inspire. En étirant bien la colonne. On expire, on redescend tout doucement. Allez, on inspire pour étirer bien, bien toute la colonne. On expire. Et on tourne bien les épaules. Allez, mobilisez bien vos épaules. Et dans l'autre sens, vers l'intérieur. Petite incrisation latérale. On expire. On inspire. Bien sentir l'ouverture au niveau des côtes. Voilà, super. Très, très bien. Voilà, très bien. On glisse les doigts vers le sol, ce qui permet d'avoir un dos bien, bien plat, bien étiré. Et en dos plat, on descend. Vous pouvez plier légèrement les genoux dans un dos plat. Allez, alignez bien toute votre colonne. On place les mains au-dessus des genoux. On absorbe le nombril dans la colonne, tout doucement. Et encore une fois, allez, glisse les doigts vers le sol. Saut au grandir. Sommet du crâne vers le ciel. Allongez bien toute la colonne. Voilà, les genoux légers enfléchis. S'étirez. Mets les mains au-dessus des genoux. Déroulez tout doucement la colonne. Et plus dynamique, on remonte bien les genoux. Allez, on relève les genoux. Le plus haut possible. Le coude opposé aux genoux. Allez. Avec une petite rotation du buste. Des talons-fesses. Talons-fesses. Donc, ça va échauffer vos genoux. Allez, encore. Talons-fesses. 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 Engagez bien la somme de l'abdominale. Voilà. Et on va faire. On monte le bras. On monte. En talons-fesses. Très bien. On plie les genoux. Et dos ronges-sous. Arrondis bien la colonne. Dos plage d'inspire. Dos ronges-sous. Dos ronges-sous. Dos plat. Allez, encore. Enroule bien ta colonne dans le dos rond. Dos plat. Et bouge les épaules en dedans. En dedans. En dedans. En dedans. Et couche les épaules en dedans. Super. Déroule tout doucement la colonne. Et couche sur place. Allez, 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 sur place. Ok, très bien. Allez, donc là, on va commencer les flexions de cuisse. Donc, on va faire des flexions en deux temps. Donc, vous connaissez, hein? On descend de temps. On remonte en deux temps. On engage bien son centre. Les épaules bien basses. Et on va faire plusieurs contractions. Plus rapide. Plus lente. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On descend. Pied parallèle, largeur bassin. Épaules basses en deux temps. Un, deux. Remonte, remonte. Voilà. Descends le plus possible. Vous entendez bien la musique? Voilà. Allez. Allez, encore. Descends. Et remonte. Allez, essaye de descendre le plus possible. Super. Garde tes abdos engagés. Les épaules basses. Continue, continue. Allez, on va faire single. Descends. Remonte. Descends. Remonte. Garde toujours la colonne alignée. On reste. Stabilise. En statique. Alors, regarde. On va lever la chauve derrière. On fait chier. On lève. On fait chier. Donc, on va travailler le grand fessier. Et on va travailler le grand fessier. Et on va travailler le grand fessier. Et on va travailler le grand fessier. Allez, lève. Et flexion. Voilà. Travaille de toute la chaîne. Pose tes gueules. Voilà. Allez, tu montes. Et flexion. Tu montes. Flexion. Donc, la jambe se soulève vers l'arrière. Sans cambrer. Engage tes abdominaux pour ne pas cambrer. Quatre. Lens. Un. Deux. Trois. Quatre. Et remonte lentement. Le plus lentement possible. Descends. Quatre temps. Quatre temps. Et remonte. Et un. Deux. Trois. Quatre. Et remonte. Allez, encore. Descends. Quatre temps. Et remonte. Trois. Et quatre. Et reste en bas. Reste en bas. Reste en bas. Stabilise. Ok. Et puis de là, on va ici faire trois fessiers. Un. Deux. Trois. Plié. Trois fessiers. Un. Deux. Trois. Plié. Donc, trois mouvements. Ici, où je lève la jambe derrière. Trois. Deux. Un. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Oui. Encore. Deux. Trois. Et quatre. Single. Descends. Monte. Allez, ça chauffe les cuisses. Trois. Trois petits en bas. Un. Deux. Trois. Remonte. Encore. Trois. Deux. Un. Trois. Deux. Un. Et restez en statique. S'aligner. Engage tes abdos. Attention. Petite course des filles. Allez, 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 allez. On coupe sur la demi-pointe. Allez, tourne de ce côté. De ce côté. Change de côté. Voilà, super. Allez. Et marche sur place. Un, deux, trois. Genoux. Genoux. Voilà, fais des petits abductions de l'ange. Monte la jambe à droite, à gauche. Allez, viens sentir l'extérieur des cuisses, là. Encore. Hop. 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 Donc, on va en faire trois droites. Trois, à gauche. Un, deux, trois. Referme. Et un, deux, trois. Referme. Encore. Un, deux, trois. Monte à la hausse de la hanche. Deux, trois. Et quatre. Encore. Un, deux, trois. Les genoux souples. Trois. Un, deux, trois. Encore. Un, deux, trois. Quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça brûle. Oui. Et squat, élévation. Squat, élévation. Allez, squat, élévation. Allez, squat, élévation. Et réel. Et réel. Demi-point. Demi-point. Allez. Demi-point. Travaille les chevilles en demi-point. Gardez mes moteurs Et reviens Allez, cours sur place Coucou, cours sur place Ça va les filles ? Faites-moi un pouce Ouais Super Alors, maintenant on va faire des fentes Alors regardez, ici On met une jambe devant, une jambe derrière Voilà Un angle droit devant, un angle droit derrière On descend l'ascenseur Un, deux, trois Et on va remonter l'ascenseur Vous savez que le dos est bien aligné Pas de poids du corps vers l'avant Le poids du corps est entre les deux jambes Et on descend comme si on prenait l'ascenseur Et on remonte Et de là, on fera des petits mouvements Ici, où je vais monter le genou Voilà Très bien Allez, j'éteins J'éteins, j'éteins, j'éteins Voilà Ok Allez, c'est parti Placez votre force Et on y va Descend l'ascenseur Un, deux, trois Remonte Voilà, le dos bien droit Engage comme ça, toujours Oui Un, deux, trois Un, deux, trois Allez, descend, descend, descend Et descend encore Deux, trois Un temps Descend Remonte Descend Remonte Voilà, encore Descend Remonte Descend Remonte Allez, continue, continue Continue Descend Bien le genou Aligné dans l'axe de la cheville Voilà Et on reste Allez, préparez-vous la jambe de derrière On la ramène On la ramène Et de là Si tu veux Tu vas un peu plus vite Travaille ton cardio Allez, hop 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 Allez, encore Et relâchez Vous sentez les cuisses Ça travaille Super L'autre côté Allez On prend l'ascenseur En trois temps Un, deux Trois Allez, même chose Super Deux pouces Encore Et un Deux Trois Aligne bien le genou Dans l'axe de la cheville Et reste Single Descend Remonte Donc là Les fentes Ça travaille bien 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 Les cuisses Les fessiers Et également La jambe derrière On la lève Et hop 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 En dynamique Allez Patricia Dynamique Pousse tes bras Je te vois Plus énergie Encore quatre Trois Deux Un Et relâche On ouvre bien Les chambres Allez Les mains au niveau des hanches Petit Pulse On travaille plus l'intérieur Des cuisses Ça fait mal Encore Quatre Trois Deux On va rester en statique Allez On ne bouge plus On sent bien les cuisses Qui travaillent Respirez bien Et regarde Avec tes bras Pliés Fais un V Dessine un V Voilà Comme ça On travaille aussi Les épaules Inspire Source Vous pouvez chanter Si vous voulez Personne ne vous entend Sauf les voisins Et on reste Demi point Les deux Talons Décolle Décolle Les deux Talons Les deux Allez Encore Encore Quatre Trois Deux Reste Sur demi Point Reste 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 Excellent Reviens Allez Un Deux Trois Genoux Un Deux Trois Genoux Amène le poule opposé au genou En rotation En rotation du buste Allez On va faire Trois Cours Stéphine Attention On se prépare Cours Stéphine Sur deux Piquettes Relâchez Allez En marchant Deuxième Cours Stéphine Allez Face à moi On y va Cours Stéphine Allez Tata 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 Excellent Super Troisième Cours Stéphine Je regarde par là. Allez, attention. Hop, 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 hop. Allez, demi-pointe, 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 demi-pointe. Super! Et puis, relâchez. Bravo! C'est le moment de voir un petit peu, la petite pause. Voilà, super. Est-ce que ça va, les filles? Ça va, ça va ? Tout va bien ? Voilà, buvez bien. On va aller au sol. On va faire des obliques, des abdominaux et des fessiers. Allez. À la vôtre. À la vôtre. Et on boit un petit peu. On se retrouve au sol. Est-ce que vous me voyez bien sur Zoom ? Oui. Bon, ben c'est super. Hein ? On ne voit pas les pieds maintenant ? Pas trop. D'accord. Ok. Pardon. Allez. Voilà. Et là, est-ce qu'on me voit bien ? Ah, super. Alors, regardez. On va d'abord faire une planche. Les mains dans l'axe des épaules. Ici. La planche sur les mains. Ensuite, on fera une planche en dynamique. On ramènera le genou. On ramène le genou vers la poitrine. Voilà. Faites attention à votre planche. Il faut être bien aligné. Bien, bien aligné. Bassin, dos, bien aligné. On ne descend pas les fesses et on contrôle bien l'engagement du centre. Voilà. Donc, on va le faire en statique. 30 secondes. Et en dynamique. Respirez pendant votre gainage. Ça, c'est important. Allez. Allez. Donc, on se place en planche. Donc, les genoux dans l'axe du bassin. Les mains dans l'axe des épaules. On allonge la jambe droite. Puis, on allonge la jambe gauche. Voilà. Et puis, on reste en statique. Le dos aligné. On regarde vers l'avant. Si c'est trop difficile, posez vos genoux. Voilà. Et vous aussi, placez-vous bien à votre caméra. Je ne vois que votre tête. Je ne vois pas votre corps, les filles. Placez votre caméra. Après, hein. Après la planche. Voilà. Et puis, vous étirez la colonne. Voilà. Dans la posture de l'enfant. Restez dans la posture de l'enfant. Donc, ça serait bien que votre caméra, vous puissiez peut-être la descendre. Parce que je vois, par exemple, chez Marilyn, je vois les poutres. Je ne vois pas ton corps, Marilyn. C'est la première fois que je m'en serre. Ah. Voilà. Il faut que tu descendes ton clavier. Voilà. Parce que elles sont belles, tes poutres. Mais je ne vois que ça. Voilà. Ah. Patricia, je te vois. Mais quand vous êtes au sol, ce n'est pas pareil. Il faut ramener la caméra vers vous. Sinon, moi, je ne vous vois pas. C'est dommage. Comme ça, si je vous... Ah. Merci. Ben là, ça va. Comme moi, il faut bouger la caméra. Il faut être au boulot toujours. Allez. Donc, maintenant, on va faire le gainage en dynamique. Donc, c'est exactement pareil. Sauf que je ramène un genou, puis l'autre. Alors, on place ses mains dans l'axe des épaules. Prenez le temps de bien vous positionner. On allonge la jambe droite, puis la jambe gauche. Et cette fois-ci, on ramène le genou et on revient. Et l'autre. Il est dur, celui-là. Voilà. Gardez l'alignement. Patricia, surtout regarde bien devant toi. Ne relâche pas le dos. Et je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Et continue, continue. Je vous regarde. Et voilà, c'est bien. Geneviève, je te vois. T'as lâché, là. Ah. Super. Et faites la position de l'enfant. Très bien. Ok, super. On va faire un mouvement qui s'appelle Superman. Donc, on se place sur le ventre. On va travailler le dos. Alors, on s'aligne sur le ventre. Et puis de là, vous décollez les bras. Et vous décollez les jambes en statique. Voilà, ici. Et la nuque longue. Je décolle un petit peu le front du tapis. Je décolle les pieds. Mais le ventre est engagé. Le bassin est collé, collé au sol. Les épines iliaques. Ok ? Ça va pour vous ? Je viens vous voir. Ouais, c'est bien. La nuque longue. Baisse tes épaules. Les omoplates visent vers les fesses. Oui. Et on reste. 30 secondes dans le Superman. Voilà. Très bien. Restez, restez. Engagez votre centre. Et vous reposez. Détendez bien le dos. Vous pouvez regarder sur le côté. On va faire Superwoman. C'est dynamique. On va écarter les bras, écarter les jambes en même temps. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Et les bras s'ouvrent. Et les jambes également. On ouvre, on ferme. Allez, continue, continue. Donc là, on est en dynamique. Voilà. Ouvre les jambes et ferme. Ouvre et ferme. En même temps, les bras. En même temps, les jambes, les filles. Voilà. La nuque longue. Attention, là, il a un coussin sur la tête. Fais attention. Enlève-le pour ce mouvement. Et puis, vous reposez. Posture de l'enfant. Voilà. Détendez bien votre dos. Surtout le bas du dos. Relâchez-le. On va se mettre maintenant sur le côté. Voilà. Donc, mettez-vous bien sur le côté. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà. Ça va comme ça? Vous me voyez? Alors, on va lever la jambe du dessus. S'aligner bien. Levez la jambe du dessous. Les deux jambes sont surélevées. Bien tendu. Engagez votre sangle abdominale. On est allongé sur la nuque. Et on va monter la jambe du dessus. Vous pouvez mettre la main devant. On souffle. On inspire. On souffle. On souffle. On souffle. On inspire. Alors, les deux jambes sont surélevées. Même celle du dessous. Tends un peu plus, Patricia, la jambe de terre. Tends. Allonge ta colonne. Grandis ta nuque. Ouais. Tu n'as pas assez de place. Restez en haut. Maintenant, monte la jambe du dessous. Le dessous. La jambe du dessous. Voilà. Monte encore ta jambe du dessous. Et ça fait travailler les adducteurs. Allez. Les deux jambes sont surélevées. Et c'est la jambe du dessous qui remonte. Sans bouger le bassin. Rien ne bouge. Sauf la jambe du dessous. Voilà. Super. Et puis maintenant, on va lever le bras. Et on reste en statique. Et on reste 30 secondes. C'est beaucoup. Vous pouvez allonger la nuque. Et vous reposez. Super. Et vous pouvez vous étirer. Voilà. Et puis vous remontez tout doucement. Est-ce que ça va tout le monde? Allez. Les pieds parallèles. On va faire dos ronges sous. Dos plat j'inspire. Dos ronges sous. Voilà. Marie-Lyne, descend ton clavier au niveau de l'ordinateur. Encore. Voilà. Que je te vois bien. Oui, Patricia, je te vois. Ouais, super. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a travaillé le moyen fessier, les obliques. Ça fait partie de la chaîne latérale. Les abdominaux. Et on va incliner la colonne. Et on va incliner la colonne. Expire. Inspire. Allez, cherchez la longueur dans le dos. Voilà. Très bien. Et on va changer de côté. Ça marche? Allez. On s'installe de l'autre côté. Ok. Donc, je m'installe le plus alignée possible. Je peux poser ma nuque au sol. J'engage bien périnée transverse. Je lève la jambe du dessus un petit peu. Et la jambe du dessous aussi. Je monte la jambe du dessus. Allez. Je monte, je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Pensez à souffler en montant. Inspirez en descendant. Voilà. Ensuite, on laisse la jambe du dessus surélevée. On monte celle du dessous. On monte, on descend. On monte, on descend. Allez. On souffle. On inspire. Donc, maintenant, vous levez la jambe du dessous. Celle du dessus, elle est stable. Elle ne bouge plus du tout. Voilà. Pensez toujours à souffler en montant la jambe du dessous. Inspirez. Vous descendez. Voilà. Pensez toujours à vous aligner et à engager votre nombril en direction de la colonne. Toujours. On va lever le bras et lever les deux jambes. Restez. Surélevez les deux jambes. Voilà. Je suis plus dans l'équilibre. Je surélevez les deux jambes et je lève mon bras. Reste 30 secondes. Engage, engage ton centre. Et reposez. Revenir pour vous étirer bien. Voilà. Étirez-vous, étirez-vous à travers le bras, à travers l'étirement de toute la colonne. Ok. Et on va faire aussi des mouvements pour les abdominaux. Alors, on va se placer à plat dos. Donc, vous glissez sur le côté, c'est mieux. Pour vous placer les pieds parallèles, largeur basse, la nuque longue, les épaules basses. On lève la jambe en chaise renversée. Puis l'autre, tibia parallèle au plafond. On expire, on inspire, on expire, on expire, on inspire. On allonge une jambe, on revient. Et après, c'est l'autre. Expire, inspire. Expire, inspire. Engagez bien le transverse. On le fait plus rapide. Expire, inspire. Expire, beaucoup plus dynamique. Expire, inspire. Voilà. Toujours périnée transverse engagée. Et revenu en chaise renversée. Posez un pied après l'autre. Faire des petits mouvements où je lève le bassin pour détendre mon dos. Je descends le bassin. Allez, je lève le bassin. Je descends doucement mon bassin. Et encore, je le lève, je souffle. Je le descends tout doucement, j'inspire. Et lève le bassin, tu souffles. Tu descends tout doucement, tu inspires. Ok. On ramène genou droit, puis genou gauche. On lève les jambes. Voilà. On engage bien son périnée transverse. Et on va marcher au plafond. Voilà. On fait des petits mouvements. Où je marche au plafond. Voilà. Garde bien l'engagement du centre. Ok. Allez, si ça va, on va un petit peu plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. On peut légèrement fléchir les genoux. Il n'y a aucun problème. Et on va faire des essuie-glaces. Voilà. Pliez les genoux. Mettez vos bras en chandelier. Large. Donc, bras en chandelier, c'est comme ça. Hein? Bien large. Voilà. Et on va faire des essuie-glaces. Donc, ici, là, on descend les genoux vers la droite. On expire. On inspire. Et vers la gauche. On garde bien les épaules au sol. Allez, je garde mon périnée engagé. On revient dans l'axe. On pousse main, genou. Genou, main. Et on lève un peu les épaules en contre-résistance. Allez. Contre-résistance. On reste 20 secondes. Respirez. On fait au moins 5 respirations. Complète. Et reposez. Ok. On ramène les genoux. On éloigne. On éloigne. Et on va un petit peu amener les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Pivotez vos genoux un peu comme un essuie-glace. De droite à gauche. Pivotez vos genoux un peu comme un essuie-glace. Pivotez vos genoux un peu comme un essuie-glace. Tu sais participer, là, pendant le tour de jume, là, dans l'internet. Voilà. Super. Ok. Allez. On a le temps de faire les fessiers. On place les pieds parallèles largeur bassin. Et on va monter le bassin. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Allez. Encore. On expire. On inspire. On lève le bassin. On descend le bassin tout doucement. Bien. Restez en haut. Pulse. Un. Deux. Trois. Descends. Allez. Tu pulses trois fois en haut. Deux. Trois. Descends. Essaie de décoller les orteils. Et garde les talons collés au sol. Voilà. Allez. Continue. Continue. Donc, reste dans cette position. Pulse trois fois le bassin. Descends. Et pulse. Un. Deux. Trois. Descends. Un. Un. Deux. Trois. C'est ça, les filles. Descends. Pulse. Un. Deux. Trois. Descends. Reste en haut. Statique. Bouge plus. Vingt secondes. Respire. Engage tes abdos. Engage tes fessiers très fort. Et lève une seule jambe. Et on pulse. Un. Huit fois. Deux. Trois. Quatre. Descends. 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 Et montes. Alors là, dans cette position, j'ai comme une feuille entre mes genoux, tellement je serre mes genoux et mes pieds serrés. Et ça fait un peu plus travailler vos adducteurs, l'intérieur des cuisses. Allez, on pulse, on ne monte pas très haut, c'est normal. Et on pulse, on descend. On pulse, on descend. On monte, on descend. Restons au pulse. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Et on descend tout doucement. On va étirer l'arrière des cuisses, donc on va allonger les jambes et puis masser derrière. Voilà. Vous pouvez vous masser, il n'y a pas de souci. Et ça étire l'arrière des cuisses. Voilà, super. On revient tout doucement. On roule sur le côté. Et voilà, très bien. Et on va faire un petit mouvement qui permet de travailler la sangle abdominale, le psoas. On place les bras alignés, on est à l'assise. On expire, on engage bien, périmée transverse. On inspire, on reste. Et on revient tout doucement. Allez, encore. On expire, rentre le nombril dans la colonne. On garde, on inspire. Et on revient dans l'expire. Allez, continue. Va vers l'arrière. Va vers l'arrière, expire. 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 Garde, inspire. Inspire. Sente bien, ça travaille. Et revenir. Et encore une fois. Allez, j'expire. J'inspire. J'inspire. J'inspire, j'y reste. J'expire. Plus dynamique. Dans l'expire, je lève une jambe. Inspire, je reviens. Expire. Inspire. Donc on travaille toute la chaîne antérieure. Reviens. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, coordonne. Mouvement. Respiration. Attention. Et attention, on va faire le mouvement du bateau. On lève une jambe et l'autre. Et on reste en statique. Et on relâche. Bien. Allez, on va s'étirer un petit peu. Donc on met les pieds ensemble. On a les fesses bien en contact avec le tapis. On inspire. Et à l'expire, on amène ses mains au niveau des chevilles. Puis on relâche. On détend. Voilà. Relâchez bien toutes les tensions. Permettez à vos coudes d'aller en direction du sol et les genoux également. On ouvre son bassin. On déroule doucement la colore. On allonge les deux jambes. Pour la torsion assise, on ramène un genou par-dessus l'autre. On redresse bien le dos. Donc placez bien la main derrière pour bien vous aligner. On amène la main opposée sur le genou, à l'extérieur du genou, opposé. Et puis on pivote. Voilà. Dans l'inspire, on se grandit. Et dans l'expire, on se permet d'ouvrir au niveau du dos et des épaules. La torsion part du centre. Donc engagez votre centre. Le plus important dans cette position, c'est d'être bien assise. Bien en connexion des fesses au sol. Excellent mouvement pour la digestion. Et pour les organes de la digestion, c'est-à-dire les intestins. Et revenir. Et on change de côté. Donc je me mets de l'autre côté comme ça, vous voyez bien. Donc je place. Par exemple, pour moi, c'est la jambe gauche par-dessus. Et c'est la main droite qui pousse le genou. Et la main gauche me sert d'appui pour m'étirer. Voilà. Et puis je tourne tout doucement. Pour pivoter du côté de la jambe qui est pliée. À l'inspire, je cherche la longueur dans mon dos. Et à l'expire, j'ouvre davantage. Et on revient tout doucement. On allonge les jambes. Et puis, on va étirer bien la colonne. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis. Et puis tout doucement, vous allez attraper vos orteils. Vous ouvrez bien, bien le bas du dos. Voilà, cherchez l'alignement. Et si ça va pour vous, vous allongez vos jambes. Mais pour moi, je me sens mieux. Genoux fléchis. Ça permet d'étirer bien, bien le dos. On déroule tout doucement la colonne. On plie les genoux. Et puis, on amène le front en direction des genoux. Donc, vous faites comme une boule. Vous êtes complètement arrondi. On déroule tout doucement. On va travailler les muscles du cou. Donc, on croise ses jambes, comme vous voulez. Une position confortable. On va maintenant amener les mains au niveau du front et faire une autorésistance. Mains, fronts, fronts, mains. Cherchez à bien aligner le menton dans l'axe de la colonne. Donc, c'est normal, vous allez sentir une petite tension, hein. Les muscles du cou qui travaillent derrière la nuque. Respirez. Faire une contre-résistance. Et on va changer les mains maintenant derrière. Allez, on pousse l'arrière de la tête vers les mains. Les mains vers l'arrière de la tête sur le pouce. Et relâchez. Puis maintenant, la main pousse le côté. Le côté pousse la main. On a envie de tourner la tête, mais on ne peut pas. Puis revenir. Et on change de côté. Donc, ça, il faut le faire très souvent. C'est très bon pour bien muscler le cou. Et vous pouvez relâcher la pesanteur. Faire une petite inclinaison latérale. Voilà. Et puis, vous pouvez bouger un petit peu le menton, mais vraiment légèrement, hein. Le menton bouge légèrement pour détendre bien ici les muscles du cou. Si vous avez mal, hein, n'allez pas trop loin. C'est fragile, hein, la nuque. Et on revient doucement et on change de côté. Voilà. Voilà. Donc, je bouge, si ça va pour vous, légèrement le menton, tout en inclinaison, l'oreille vers l'épaule. Et revenir. Puis, regardez vers la droite, au centre, vers la gauche, au centre. Alors, moi, j'aime bien aussi mettre les mains au niveau du sommet du crâne et faire une contre-résistance. Je me grandis, mais mes mains, elles, elles poussent la tête vers le sol. Elles poussent la tête et la tête poussent vers les mains. Contre-résistance. Et relâchez. Ok, puis on va maintenant faire des petits essuie-glaces, détendre le bassin. Bien. Voilà. Et puis, on va se remonter en chevalier servant. Et merci. Merci.